donc re bienvenue à tous et toutes on a le grand plaisir ce soir de vous présenter le travail de la troupe de toute cette année donc ils sont huit sur scène certains ont déjà un peu d'expérience ont déjà vécu ça et pour d'autres c'était une toute première fois hier ce soir ils vont vous jouer trois sketch de carl valentin qui était un humoriste un acteur un clown un musicien un écrivain allemand du début du 20e siècle qui a écrit la plupart de ses sketch en jeu en fait avec ses partenaires ils ont écrit à partir des enregistrements qu'ils ont fait de leur de leurs pièces donc on a vraiment une écriture qui part du jeu et du plateau vous avez le programme je pense vous avez reçu donc il ya trois sketch certains acteurs vous les verrez plusieurs fois d'autres profitez en parce qu'ils apparaissent une belle fois et ben on vous souhaite un très très bon spectacle profitez bien et tenez vos portables mais vous avez le droit de rigoler même s'il fait chaud et on le retrouve tout à l'heure merci et aussi j'ai donc voyagé dans le monde dans les entier car voyez vous je suis un vrai globetrotter et en tant que globetrotter et bien il faut aller partout partout ainsi de la russie à la sibérie à la chine en passant par la corée le japon je suis arrivée en australie aux philippines par la suite j'ai visité toutes les îles toutes javas, soumatra, balie jusqu'à l'indonésie, l'inde, l'indes, les épices, il faut vous donner un peu de de tordre, de fil à retordre comme on dirait, que dire j'ai visité tous les stands tous les stands tous les stands, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kazakhstan, peut-être on oblige on oblige, oui c'est français, mais tout ça jusqu'en Egypte, ah oui monsieur est intéressé par la culture des pharaons n'est ce pas ? oui c'est magnifique l'Egypte, enfin bref de l'Egypte il n'y a qu'un pas jusqu'au désert du Sahara n'est ce pas ? que j'ai traversé de l'en large dix fois, dix fois ? absolument froid ! et puis évidemment l'Afrique, donc la Petite Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Congo, le Mozambique, le Soudan, c'est un vaste continent n'est ce pas ? enfin bref, l'Afrique du Sud évidemment, et puis le Cap de Bonne Espérance et bien de là, en bateau, comme vous le dites, je suis arrivée à l'Amérique du Sud et oui, l'Argentine, le Chili, les épices, les épices, pas particulièrement connus pour ces épices mais bon, si vous, oui peut-être, peut-être, j'en doute, mais peut-être enfin bref, le Chili, le Pérou, le Brasile... ah oui, vous parlez du carnaval n'est ce pas ? oui, oui je n'y étais pas à cette époque mais j'en ai entendu que de bonnes choses enfin bref, la Colombie, le Panama, le café bon, l'Amérique centrale évidemment, évidemment, le Guatemala, le Costa Rica, ce ne sont pas les mêmes que nous trouvons ici mais ils sont fort bons, oui, fort bons, fort bons le Mexique évidemment, tout ça pour arriver jusqu'aux Etats-Unis d'Amérique du Nord monsieur, tout à fait, tout à fait alors des looting, eh bien des looting, des canyons, des lacs, on veut-tu, on voit là, enfin je veux dire, c'est un grand pays, un grand pays le Canada un peu plus frais par contre les caribous oui oui, les caribous, les ours la Céline alors, personnellement, je ne connais pas de Céline enfin j'imagine qu'il y a de Céline au Canada comme il pourrait y en avoir ailleurs, n'est-ce pas ? voilà, l'Alaska ah oui, alors je peux vous dire qu'il y fait froid, alors n'importe qui n'irait pas mais vu que j'y étais déjà, autant aussi continuer mon périple dans ces contrées froides et sauvages jusqu'à la Laponie le Père Noël la Laponie, la Finlande, la Norvège qui sont toutes des contrées, ma foi, un peu frisquettes dirons-nous oui, voilà et puis l'Europe l'Europe, la belle Europe, la vieille Europe comme on dit l'ancienne continent la Grèce, l'Allemagne, l'Italie oh, spaghetti l'Angleterre thé le thé, oui, évidemment c'est un peu comme ce qu'ils ont beau enfin bref la Suisse, évidemment petit pays vallonnais très vallonnais montagneux dirons-nous-mêmes petit pays on va pas se mentir, on a vite fait le tour enfin bref la Turquie la France la baguette oui, la baguette c'est vrai qu'on y mange bien j'ai assez bien mangé je baguère quelques kilos en passage qui n'aime pas le vipa enfin ouais et puis d'un moment l'Espagne voyons quoi, l'Espagne ? vous êtes allé en Espagne ? permettez-vous mais vous avez dû y voir énormément de citrons mais évidemment l'Espagne est la patrie des citrons ah l'Espagne quel beau pays quel pays magnifique j'y suis restée 5 ans 5 ans ? vous devez parler l'Espagnol à la perfection évidemment du reste je parle 8 langues 8 langues ? oh non de dieu à la perfection enfin je dois dire surtout l'Espagnol qui est comme qui dirait ma deuxième langue maternelle pour inciter la langue de votre belle-mère pour inciter la langue de votre belle-mère eh bien monsieur Godidmoin nous on ne peut pas aller là-bas ce sont des gens intelligents nous donnes parle qu'une langue et même pas intelligemment et lui il en parle lui et même l'Espagnol partit le marché c'est ce qu'il dit lui il est espagnol vous avez jamais de l'avis mais c'est qu'il parle espagnol il l'a dit lui-même ouais il l'a dit et tu crois ça ? bah pourquoi je ne croirais pas l'autre monsieur le croit bien lui aussi c'est qu'il est aussi bête que toi les endroits où il est allé il est déjà allé partout c'est un vrai globetrotter un globetrotter un baratineur ouais en Espagne lui ça il en a l'air dis-toi bien ça Rézy celui qui dit qu'il allait partout n'a encore jamais été nulle part moi j'y étais en Espagne j'étais marin ah je le savais pas vous êtes allé en Espagne c'est bien pourquoi je te le dis j'étais marin en Espagne j'ai fait trois ans dans la quatrième division de marine tiens regarde oh c'est chouette vous avez fait la maison à la cour non je me suis collée une des calcomanies eh bien comme ça vous étiez marins vous devez avoir fière allure qu'est-ce que je voulais dire je vous ai déjà fait écouter d'autres comme un album non fais le mon passé ah c'est un album fou c'est un chant de marin les chansons de marin je les connais toutes je pense ah le destin du marin courageuse de la nuit et la mer est oubleuse le navire résiste encore oui c'est le destin du marin c'est le destin du marin pourquoi la cloche est-elle si lugubre là-bas se dresse en récits oui 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 c'est ça c'est le destin du marin mais l'autre album elle est encore je sais jamais comment il s'appelle je me souviens il ya un foutu du monde mais ça fait comme ça splendide cette chanson c'est la Paloma la爸 la chatte j'ai déjà chanté des milliers de fois cette chanson moi j'écouterais des milliers de fois nous étions tous à bord et un vent froid soufflait oui 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 c'est ça le début déjà est très beau nous étions tous à bord attend réside on va bien l'attraper demande lui comment on dit à bord en espagnol demande lui voir et bien voyons pour que ça soit moi qui me faisais demander s'il est resté si longtemps en espagne il devait savoir comment on dit à bord en espagnol demande lui et tout ce que je vais raconter c'est qu'il va me faire un scandale vous n'avez qu'à lui demander vous même d'ailleurs moi non plus je ne sais pas comment on dit à bord en espagnol tu n'as pas besoin de le savoir c'est lui qui doit le savoir ce gros là monsieur vous qui étiez en espagne comment est ce qu'on dit alors par exemple à bord en espagnol ah ah là il n'y a plus personne le voilà tout le baratineur espagnol oh laissez ce monsieur tranquille écoutez monsieur je ne vous veux pas de mal mais si vous êtes resté si longtemps en espagne dans ce cas vous devez bien savoir comment on dit à bord en espagnol si vous pouvez me le dire j'ai du respect pour vous sinon vous êtes un baratineur alors comment est ce qu'on dit à bord en espagnol comment on dit bah n'est quelque chose pourquoi tu n'es rien qu'est ce que tu as à rire avec ta tête d'agruti tu n'es même pas à la monteur cheveille là ou encore moi en espagne je m'en vais t'arranger asseyez vous donc ça vaut mieux ah mais allons arrêtez de arrêter ce monsieur comme ça il vous a rien fait lui si justement il m'embête il n'y a qu'à pas faire le malin maintenant qu'il me dise comment on dit à bord en espagnol mais il n'a pas envie de le dire il aurait bien envie s'il savait il sait pas alors comment on dit il faut moi donc tranquille laissez le ton qui va s'effacer comment est ce que ça se dit en espagnol j'aimerais manger mon sandwich tranquille tu boufferas après mais quel point c'est le personnage qui nous dit que vous vous êtes allé en espagne qui moi j'y suis allé en espagne et dieu merci je peux le prouver parce que j'ai mis mes papiers tiens regarde ça c'est mon portefeuille ça va ça va je vous crois hein vas-y vas-y ah oui oui j'ai vu pas sur mes papiers assignez vous donc arrêtez de danser comme ça surtout ne me lévez pas en désordre c'est ça votre portefeuille ? eh ben il est bon un jour là je foudrais tomber dessus et puis tu sais j'ai pas de placeur tiens lis j'ai t'écris noir sur blanc ah plutôt noir sur sale allez-y ne sois pas méchante lis-le lui il y a ce gros plein de soupe tu sais aujourd'hui mes yeux sont déjà plein d'alcool là où il y a le tampon du bateau ah si j'y retrouve quelque chose est-ce que c'est là où c'est écrit carmeloer ? non Antos carmeloer né le 25 août 1892 à Munich rue de la piscine a séjourné du 1er février 1929 février ? oui du 1er février au 2 juin 1929 à la prison de Sandelheim et a été libéré ce jour ah ah mon dieu je m'en vais tout de suite vous lire autre chose je vais m'y arrêter je ne sais pas vous êtes allé à Sandelheim on s'en fout l'essentiel c'est de choix il est quelque part et lui il n'a jamais été nulle part il n'a même jamais vraiment été chez lui ah c'est celui-là le bon c'est écrit cameloer cinquième division de marine tergonvers ouais c'est bon vous avez pu me dédoucir je ne pouvais pas dîner alors j'étais en Espagne j'étais pas tenez voilà j'étais j'étais en Espagne et toi j'étais pas oh oh c'est le bouquet mais oh mais voyons vous avez quelque chose non mais Olfé met donc ce marteau des mains mais il n'a pas d'accord non mais bien sûr je l'ai senti mais non ce sont ses mains il a de ses bateaux mais excusez-moi je vous prie je ne dis rien enfin personne ne dit le contraire mais mais voyons dites-moi mademoiselle est-ce qu'il vient ici souvent oui oui c'est qu'à malheure il vient tous les jours mais d'ordinaire c'est un vrai type d'ordinaire ah bah c'est bien notre chance d'être venu justement le jour où il n'est pas si sympathique que ça mais aujourd'hui il a bu et maintenant il est je fais une sorte qu'il s'en aille il va partir tout de suite il va plus rester bien longtemps mais je vous en prie tout cela est très regrettable ces messieurs viennent de se plaindre à votre sujet il voudrait d'être tranquille alors finissez votre verre et on rentrait chez vous vas-y entre moi encore une shopping je vais pas me décarasser pour vous je te dis que je veux une bière je n'en ai plus je suis tais-toi confiant si tu m'as apporté une bière ou tu vas entendre autre chose vous avez déjà tellement vu aujourd'hui ça suffit je ne vous en apporte plus et du reste je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui vous êtes bien querelleur je ne suis pas querelleur je ne lui veux rien alors dans ce cas fermez-là vous avez plus qu'ils me disent comme on dit à bord en espagnol mais quelle importance comment ça se dit ça a de l'importance faut que je le sache écoute-moi camarade mon vieux copain je ne te veux pas de mal je voudrais juste que tu me dises comment on dit à bord en espagnol allez crache laissez-moi tranquille entre nous c'est fini pour toujours enfin payer c'est ce que vous avez mieux à faire alors qu'est-ce que vous avez eu 6,5 1,80 10 cigarettes 2,10 comment est-ce que ça se dit en espagnol 2,10 j'aurais honte d'être assis là pour ne pas savoir l'espagnol mais qu'est-ce que c'est que ça ? il manque encore 65 centimes et que ça Rézy je les aura demain voilà comme vous êtes demain vous n'aurez pas plus d'argent qu'aujourd'hui ah vous en avez de bonnes à votre part je ne vous rapporte autant tant qu'on n'a pas d'argent et bien pourquoi je n'ai rien mangé au âge de la nuit vous n'oubliez pas vous me demandez encore 65 centimes non de dieu c'est ça soyez grossier et maintenant pour encore ennemi je n'en ai plus ah pour que vous une bouteille je n'en ai plus non plus alors prends ta clé ferme ta boutique je le ferai si ça me plait ah pour que encore ennemi ça suffit maintenant rentrez chez vous prenez votre vélo non je ne rentrerai pas chez moi je reste là je resterai là jusqu'à ce que ce guignol parle espagnol avec moi maintenant sortez si vous n'obéissez pas j'appelle le patron on a rien à foutre il y en a le seul qui me ferait peur c'est fini maintenant allez décarquissé allez monsieur comme LOR allez tu crois qu'on a dit moi ? non je ne veux que du bien mais maintenant je rentrerai chez vous c'est ça ? allez 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 non on compte seulement maintenant on veut un fouleur et pourquoi est-ce qu'un fouleur ? parce que ce salon ne parle pas espagnol maintenant je veux savoir comment ça se dit allez crash comment ça se dit allez allez laissez-moi tranquille je ne laisse personne me faire quoi que ce soit comment ça se dit ? crash c'est le dégueulasse non ça suffit un individu d'une telle grossierté c'est un co mais il part comme ça il va se rompre le cou mais pensez-vous mauvaises armes ne prie pas oh la la j'ai du mari il nous voilà dans le beau drap et ben voilà ça boite tout son sou et après ça se retrouve assis étendu par terre mais mon dieu il saigne mais qu'est-ce qu'on va faire ? et le patron qui n'est pas là mais le patron lui c'est un médecin c'est ce qu'il nous faut c'est un médecin et c'est qu'il va mourir ? oh c'est possible il ne manque plus que ça il ne manque plus 65 centimes mais appelez donc des urgences je n'ai pas le numéro appelez donc les renseignements depuis que les renseignements existent c'est toujours occupé au lieu de causer comme ça on serait mieux de regarder par la duaire mais je ne sais pas mais dites-moi mademoiselle pourquoi est-ce que vous cherchez on dégale la lettre Z ? ben quoi on dégale les urgences non ? oui alors alors c'est à plus les urgences un mur à plus les urgences oh mais dire que le patron n'est pas là c'est lui qui fait tout le temps ça normalement bon voilà j'y suis urgences voir du page numéro 1 alors je vais au début ah et ça ne commence qu'à la page 12 mais alors on les arrachait ? voilà si seulement nous eussions su le numéro 1 oh oui si seulement on aurait su le numéro 24 8 0 0 ben il connaît le numéro je vous le dis ça doit être ça ils l'ont déjà ramassé plusieurs fois oui bonjour ici le canard d'oreille Ruiz Manning il y en a un qui est par terre oui oui non 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 le patron n'est pas là mais il y en a un qui ne savait pas l'espagnol oui 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 c'est moi la serveuse comment oui 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 il est par terre il ne bouge plus et maintenant qu'est-ce que je dois faire il faut lui faire une gamomie ou est-ce qu'il faut qu'il vienne directement chez vous ? mais enfin mademoiselle il faut qu'il vienne le chercher mademoiselle il faut venir le chercher tout de suite mademoiselle mais enfin mademoiselle ce ne sont pas des demoiselles il faut qu'il vienne ici chercher le blessé alors il faut tout de suite venir chercher le blessé dites-leur qu'il vienne il est tout en sang oh oui s'il vous plaît je vous en prie il est en sang clotte il est en sang pas de glotte oh il faut lui enlever la glotte c'est lui qui le dit écoutez dites-leur qu'un malheur est arrivé oh oui il est arrivé quelque chose non Elfing n'est pas là oui c'est moi écoutez le vélo est tombé et puis il a la tête foutue et le vélo est en sang oui 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 merci qu'est-ce qu'ils ont dit ? ils ont dit bien le bonjour et ils arrivent tout de suite ah non je vais boire allez bon il a déjà tellement bu si seulement le patron était là à dire qu'il était une réunion justement aujourd'hui c'est donc de parler du patron c'est insupportable et comment ça s'est passé ? c'est simple donc j'étais assis là ce monsieur était assis là et puis j'ai commencé à parler de l'Espagne et puis il a commencé à me tutoyer à me taper sur l'épaule ah mais ça il ne faut pas vous en faire moi aussi il me tutoie toujours oui bon et puis de la façon la plus insistante il a voulu savoir comment on dit à bord en espagnol mais excusez moi cette question idiote mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? oui bon je parle très bien l'espagnol et bien alors justement pourquoi vous ne me l'avez pas dit alors que vous parlez très bien l'espagnol ? je dirais même que je parle l'espagnol à la perfection et bien alors ? bon bon le hasard hein il se trouve que ce mot à bord et bien justement m'est inconnu bon bah voilà est-ce que c'est bon ? mais vous auriez pu lui dire un autre nom bon je sais pas ce qu'il voulait savoir et puis de toute façon personne de cet acabi et bien moi je n'en parle pas il est pas que cet acabi il est sous c'est bien ça qui est dommage oh ce qui est désagréable c'est quand son portefeuille est tombé et tout son batacle en s'est éparpillé et moi je lui ai dit ce truc là de Sandelheim qu'est-ce que j'ai l'autre ? oh j'entends quelque chose oh il s'est arrêté ça il s'est fait de la place oh c'est une bonne chose que vous soyez là savez-vous que j'aime tout juste de vous téléphoner ? bon c'est une bonne chose que vous soyez là est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? oui il est là par terre Sam ? oui c'est une merde de la marra c'est une petite divergence d'opinion c'est une petite divergence d'opinion ouais ouais il va voir ce que c'est oui c'est quand il a commencé à dire qu'il était en espace il était en train de parler il était en train de parler oh 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 c'est une seule personne qui parle à la fois c'est oui alors c'était comme ça ce monsieur était en Espagne t'es-vous donc ce qu'il s'est passé j'étais donc massive ce monsieur était assis là et le patron qui n'était pas là voilà et ce monsieur était assis là et puis je racontais amicablement donc que j'étais un globe trotter voyez-vous j'ai voyagé un peu dans le monde entier l'Amérique du Sud l'Amérique du Nord l'Australie la Chine les Philippines les Etats-Unis d'Amérique qu'autres ne l'ont connu souvent Amérique du Nord oui oui enfin voilà et puis l'Europe également l'Italie la France et puis je lui expliquais que j'étais aussi allé en Espagne oui et c'est quand il a parlé de l'Espagne que tout a commencé bon alors j'ai commencé à parler d'Espagne il a voulu savoir comment on disait à bord à l'Espagnol il a commencé et il n'a pas pu lui dire parce que ce monsieur ne le laissait pas venir il est devenu insolent et puis il a trop bu il a payé il est parti oui et puis il me manque encore 65 centimes la revoyance c'est secondaire maintenant ah ben merci bien pour moi c'est très important bon tout ça je ne me concerne pas je suis dans le service on nous a appelé oui oui vous savez vous que pendant longtemps on a cherché le numéro oui vous mettez des bouts vous voyez bien que il est tout ensemble bon allons-y tout ça est incompatible alors allez 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 arrête qu'est-ce que tu veux vous êtes en colère arrête 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 mais enfin mais qu'est-ce que vous allez faire vous êtes vous êtes c'est absolument impossible comme personnage c'est pas possible c'est pas possible tout ce qu'on lui va sortir dans un bistrot dans un lieu public et maintenant et maintenant qu'est-ce qu'il va se passer il est là étendu par terre et qui qu'est-ce qu'il va pouvoir le ramener oh mon dieu mon dieu c'est insupportable oui oui qui c'est qu'il va le transporter oh ça va s'arranger tout de suite allons-y camarades dans un lieu public voilà dans un lieu public dans un lieu public un lieu public nous par un lieu de épreuve tout On her a eight-wheel board The captain called All-Hand And swore he took that wheel in tow Non rien de rien Non je ne regrette rien Ni le bien qu'on m'a fait Ni le mal, ça m'est bien égale Non rien de rien Non je ne regrette rien C'est payé, balayé Oublié Je me pourrais poser Rends-toi compte juste comme je monte les escaliers Voilà que notre logeuse me rend compte Elle m'a encore fait un cadeau Je vais vite voir ce qu'un cadeau elle m'a fait Ne fais pas l'idée, dis-le Tiens, regarde, deux billets de théâtre pour Faust Qu'est-ce que tu en dis ? Merci bien, mais pourquoi elle n'y va pas elle-même, cette vieille pi ? Sans doute, elle n'a pas le temps Elle, elle n'a pas le temps Et nous, il faut qu'on ait le temps Est-ce que tu peux être ingrat tout de même ? Tu aurais bien potentiel que cette femme nous en veut Elle nous aurait pas fait cadeau des billets justement à nous Il voulait seulement nous faire plaisir Elle, à nous On lui a peut-être déjà fait plaisir Jamais ! J'ai allumé le feu Je ne l'ai plus comme moi deux Balayer les hommes Avec l'ordre de l'aime l'eau Balayer pour nous Pour repartir Bon, tu viens avec moi ou non ? Quand est-ce que ça commence ? Ça je ne sais pas, je descends et je redemande Et bien ça commence à 7h30 Tu aurais déjà 7h moins le quart On ne sera jamais prêt Mais en général, les théâtres ne commencent que plus tard À 8h Non, non, non Ça commence entre 7h30 et 8h Non, non, non Avant 8h, sûrement pas Les théâtres commencent toujours plus tard Tu te souviens, la dernière fois Nous sommes allés prendre un verre tôt en brasserie Ça ne commençait qu'à 10h Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ne réfléchis pas trop longtemps, viens Mais tu n'auras pas encore dîner ? Le dîner est prêt Moi aussi je serai vite prêt Le temps de me peigner Non, ça, tu peux le faire après D'abord, on mange Il y a ça encore ? Je ne peux pas me regarder dedans comme ça Et bien retourne-le J'aimerais bien savoir ce que tu as à peigner On ne peut même plus faire de raies sur cette énorme chose C'est une vieille habitude que j'ai gardée Comment cet homme peut être aussi coquette ? Et pourquoi est-ce que tu te fais si beau ? Tu me plais ! Tu n'as pas besoin de plaire à une autre Peut-être qu'au théâtre, il y aura une vieille fille à côté de moi ? C'est pas toi qu'elle va regarder, c'est faux ce truc Je veux dire à l'entracte ! Encore de la vieille choucroute ! Chez nous, il n'y a jamais rien Et on ne regarde pas dans un miroir quand on mange ! Justement, si ! Comme ça, on a double ration ! Qu'est-ce qu'on fait du gamin quand il rentre à la maison ? Ça, j'y ai déjà pensé ! Il faut lui tenir le dîner au chaud Et avant de partir, il faut lui écrire un petit mot Continue de manger, je vais l'écrire Je vais écrire que nous ne sommes pas à la maison Tu n'as pas besoin de lui dire ça ! Il le verra bien lui-même quand on n'est pas là ! Ce qu'il faut que tu écrives, c'est que nous sommes partis ! C'est bien ce que je veux dire ! J'écris que nous ne sommes pas là, parce que nous sommes absents ! Écris ! Monique, là ! Non ! J'écris « Cher » ! Allons bon ! Comment est-ce qu'il s'appelle ? Toi ? Son père ? Tu devrais pourtant savoir comment il s'appelle le gamin ! Et toi sa mère ? C'est pour toi de le savoir ! Mais c'est qu'on l'appelle toujours gamin ! Mais comment est-ce qu'il s'appelle ? Attends, je vais demander la voie de mère ! Non, non, non ! On va y arriver par nous-mêmes ! Jésus-Marie Joseph ! C'est Joseph qui s'appelle ! Mon cher Joseph ! Il est à moi aussi ! Notre cher Joseph, pour que tu me fiches la paix ! Notre cher Joseph ! Très honoré monsieur, notre cher Joseph ! Ton dîner est à la cuisine sur le fourneau ! Fais-toi le réchauffer, parce que ça refroidit ! On est déjà en décembre ! J'ai parlé du dîner, ça se refroidit ! Et parce qu'il faut que nous allions au théâtre ! Enfin, si on n'a pas envie, il faut pas ! Alors j'écris que nous avons l'occasion ! Devons ! Pouvons ! Que nous allons ! Que nous allons ! Que nous allons ! Mais on sera déjà partis, comme lira le petit mot ! Tu écris que nous sommes allés ! Et au cas où le théâtre se terminerait, nous rentrerons sûrement peut-être à la maison, reçoivent les salutations ! Les plus respectueuses ! De tes parents qui s'en sont allés, ainsi que de ta mère ! Mais la mère est déjà comprise dans les parents ! Et je mets un point ! Sinon cet imbécile va continuer de lire ! Maintenant, ajoute ! Au cas où t'aimerais manger ton plat froid, tu n'as pas besoin de te faire réchauffer ! Parce que sinon il sera trop chaud ! Bon, je vais mettre le petit mot là-bas ! Mais... Psy ne va pas le voir de suite ! Habituellement, il rentre par la porte ! Donc, on met le petit mot... Par terre ! Il va marcher dessus avec ses bottes sales, il ne pourra même pas le lire ! Genre, j'en perds mes pantous ! Non, non, là ça va ! À côté du bouquet de fleurs, il va croire que c'est sa fête ! Mais ce n'est pas sa fête ! Justement, ça va le troubler ! Tiens ! C'est splendide ! Regarde ! Quand il rentre, il vient se mettre là, devant le miroir ! Hops ! Il regarde dans le miroir, et il se dit... Qu'est-ce que c'est que ce petit papier ? Et comme ça, il le lit ! Mais nous, on regarde là ! Parce qu'on sait que là, il y a le petit mot ! Mais lui, il n'en a pas la moindre idée ! Et s'il ne va pas y regarder ? C'est une condition nécessaire qu'il regarde ! Et s'il ne va pas y regarder, tu auras mis le petit mot pour rien ! Ah bon ? Oui ! Attends, j'y suis, j'y suis ! Maintenant, tu écris un autre petit mot ! Quand tu rentres, tu vas tout de suite regarder dans le miroir ! Tu vas tout de suite regarder dans le miroir, tu y verras quelque chose ! Bon, on a perdu tellement de temps avec ces écritures qu'il va être 7h ! Heureusement que le théâtre ne commence qu'à 8h ! Ça commence à 7h30 ! Je laverai la vaisselle seulement demain matin, sinon il sera beaucoup trop tard ! Fanny ? Où as-tu mis ma pince de cravate ? Voilà qui recommence la chasse aux pinces de cravate ! Je t'en ai pas déjà donné 100 000 des pinces ! Mais c'est trop, il n'en faut qu'une seule ! Je serais curieuse de savoir ce que tu fais de toutes ces pinces ! Je pense que tu les avales tout cru ! Faut que je mette encore un peu d'or ! Je retourne à la cuisine ! Où est donc ma cravate ? Là où tu l'as mis hier ! Fanny, mets-moi ma cravate, sinon je vais devenir fou ! Il faut vraiment que tu me fiches la paix, sinon je ne serai jamais prête ! Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois me mettre ma cravate, sinon j'ai assez de dehors ! Qu'est-ce que je dois le faire ? Mais espèce d'empoté ! Tu me donnes le faire comme ça, brûlant dans la main ! Mais comment veux-tu que je te le donne ? Je peux quand même pas te le donner ! J'ai laissé tomber ma pince de cravate, c'est même plus où elle est ! Le revoilà sans cravate ! Si tu continues comme ça, on sera trop en retard, c'est moi qui te le dire ! Elle est où ? Ah ! Sous la commode ! Ma pince, elle est là ! Mais... Où est ma cravate ? Le revoilà sans cravate ! Toujours pareil ! Elle est là ! Elle est là ! Non, c'est bon ! Elle est là ! Elle est là ! Maintenant, je m'habille ! J'en ai au moins un de nous deux prêts ! Je mets ma robe noire ? Ouais, ouais ! Ou la marron ? Oui ! Et tu m'aimes pas mes deux robes ! Comme ça, tu n'auras pas froid ! C'est bien la peine que je te demande quelque chose ! Je vais mettre la noire ! On verra ! Je pourrai toujours mettre la marron ! Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux ! Balayer les amours, avec leurs drémolos, balayés pour toujours, je repars à zéro ! Oh là là ! Et revoilà la robe avec les cinq sombres qui te s'agraffent ! N'aie pas peur ! J'ai fait mettre une fermeture éclair ! Avant, c'était horrible ! Quand j'en avais agrafé une, l'autre s'était déjà dégrafé ! Et pour me déshabiller, quand j'en avais dégrafé une, l'autre s'était déjà agrafé ! Ne parle pas de tant que t'asile prête ! Ne sois donc pas si nerveux ! Je ne sais pas ! Moi, les autres aussi, ils vont au théâtre ! Et ça, ça, ce sont pas des lacets ! La prochaine fois, je te mettrais du fil de fer que tu les casserais quand même ! C'est pas mal ! C'est bon ! On a les cheveux là ! Moi, je sais pas ! Je trouve que ce chapeau ne met pas moi ! Ça va rendre moi mon valeur ! Change, dépêche, on est en retard ! Il me donne un air terriblement effronté ! Bon, il ne m'a jamais plu ! Je vais mettre le foulard de théâtre d'ailleurs ! Il me donne ! C'est ça ! Mais va, et vite ! On va être en retard ! Attends ! Il faut encore que je mette un peu d'eau ! À ta place ! À ta place, je ferai les escaliers, je laverai les carreaux ! Qu'elle plaît, cette femme ! Je ne peux rien, moi, si on fait cadeau de deux billets ! Cette sale bête ! Elle va qu'à y aller elle-même au théâtre ! À la place de déranger les gens avec ça ! Pour une fois que quelque chose me fait plaisir, chez nous, c'est toujours pareil ! Travailler toute l'année, pour ça, je suis assez bonne ! Mais pour aller au théâtre ! Et moi ? Pour gagner de l'argent ? Je te connais, bah ! Maintenant, on ne t'arrête plus ! Maintenant, pendant tout le trajet, on va s'exputer ! Et au théâtre, on va s'exputer ! Et pendant la moitié de la nuit, on va s'exputer ! Mais je te dis, commence ! Je renonce à des réjouissances pareilles ! Moi, je veux des amis ! Et toi, tu veux au théâtre tout seul ! Comment tu veux que j'aille au théâtre tout seul avec deux billets ? Mais je n'y peux rien, moi, si on fait cadeau de deux billets ! Celle-ci, je l'attendais, hein ! Bon, allez ! En avant, direction le théâtre, allez ! Je me suis tellement énervée ! Tu sais très bien que je ne supporte pas les disputes ! Je ne veux plus sortir ! Et je ne peux plus sortir ! Toi, tu vas au théâtre avec qui tu veux ! Moi, je vais au lit ! J'ai attrapé un tel mal de tête ! Tiens, prends un cachet contre le mal de tête ! Pour ça, je n'ai pas besoin de toi, moi ! HALTE ! Tu ne l'as pas quand même avalé ! Retrache-le ! Tu ne vas pas donner ce qu'il fallait ? Oh merde ! Tu bouffes tout ce qu'on te donne en même temps ! Parle, parle ! Tu vas donner quoi ? Tu vas donner quoi ? Des pilules Léo pour purger ! Fais du prof ! Ce sont des pilules Léo laxatives ! C'est écrit et fait immédiat ! Agis en une heure ! A 7h30 et à 8h30, on sera justement au théâtre ! Et c'est là que ça commencera ! Ça commence à 7h30 ! Mais je pars pour moi ! C'est là que ça commencera ! Allez, on y va vite ! Peut-être que d'ici là, on sera déjà rentrés ! Je veux seulement savoir une chose ! Si pour les autres, quand ils sortent, ça se passe comme chez nous ! Exactement pareil ! Plus de part, ça ne peut se passer comme ça ! C'est juste qu'ils ne le disent pas ! Bon, allons-y ! Qu'est-ce que c'est que cette chemise ? T'es vraiment de dégoûtant ! On ne te fera jamais perdre cette vieille habitude ! C'est ma chemise d'homme ! Tu ne vas pas aller au théâtre avec cette chemise ! C'est pas plus vieille, ça fait 15 jours que tu l'as sur toi ! Ça ne fait rien ! Non, non, non ! Je ne vais pas au théâtre avec cette chemise ! C'est méchant, tu vois ? Ils m'ont pensé que je suis une souillon ! Oh, ça, ça ne fait rien ! Tu vas immédiatement mettre une autre chemise ! Je n'en peux plus, c'est la dernière fois ! Plus jamais au théâtre ! Plus jamais ! Viens là ! Je vais t'aider ! Oups ! Mais pourquoi... Papa, t'as pas les torturés ! Je vais se planter là ! Un peu d'huile ! Qu'est-ce que vous voulez, nous allons tiens ! Quoi ? On n'a donc pas le temps ! Juste un peu d'huile pour la salade, s'il vous plaît ! Un peu d'huile ! Vous voulez combien ? Un petit peu, une goutte ! Une goutte ! Où est ma chemise ? Où est ma chemise ? Oh pardon ! Je suis vraiment désolée ! Mais que vous... Je suis désolée ! Mais que voulez-vous que ça me passe par un peu fichu ? Et toi ? Ah merci bien ! Ah bien bonsoir ! En profitez bien ! Où est ma chemise ? Sur le porte-monto ! Mais je suis, je suis ! C'est quoi ça ? Mais c'est la chemise du gamin ! Mais tu vas pas aller au théâtre avec la chemise du gamin ! Y'en avait pourtant d'autres dans le tiroir ! T'en as deux de chemises ! Tu les prends toujours et tu n'en dis rien ! Vic, il est 7h30, on va être en retard ! Il va falloir qu'on prenne le tram ! Il va falloir qu'on monte dans la voiture de tête pour arriver beaucoup trop tôt ! Ouais ! Tu as tout ? T'as pris les chemelles de théâtre ? Oh ouais elles sont là ! Bon ! Maintenant, on y va ! Tu as les clés ? Le porte-monnaie ? Un mouchoir ? Tu as pris le tabac à préser ? Ouais ouais ! Tu as fermé la fenêtre de la chambre à coucher si jamais il y a un orage ? Oh viens viens ! Éteins la lumière, éteins ma porte ! Mais tu as les billets ? C'est toi qui les as ! Non non, c'est toi ? Attends, allume ! C'est un con si seulement on avait pas les billets ! Et je lui ai pas ouvert mon sac ! Attends, tu étais assis là ? C'est là que je t'ai donné les billets ! Peut-être que tu les as mis là ? Non non non, j'en suis sûre ! On pourrait bientôt frémir d'horreur rien qu'à l'idée d'aller au cœur ! Si seulement on avait ses billets ! Sans billets, ils ne le laisseront jamais entrer ! Je les mets immédiatement dans mon sac, sinon tu vas les perdre une fois de plus ! On aurait pu voir directement quand est-ce que ça commence ! Début à 8h ! Qui est-ce qui avait raison une fois de plus ? La femme a toujours raison ! C'est écrit noir sur blanc ! Début à 8h ! C'est exact ! Début à 8h ! Samedi 10 juin ! Comment ça samedi ? Aujourd'hui on est seulement vendredi ! Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins ! À bicyclette ! Nous étions quelques bons copains ! Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien ! Et puis Paulette ! On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes ! À bicyclette ! Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer ! Pour ne pas mettre pieds à terre ! Ah il est riche ! Devant Paulette ! Viens ici ! Qu'est-ce qui doit être là ? C'est Jack ! Pas complètement développé ! C'est Alphonse qui l'a saloppé ! Euh, je l'ai développé ! Alphonse ! Viens ici ! Alphonse ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui lui a fait à cette plaque ? Ça ne me concelle pas ! Pas mon travail ! C'est toi qui a fait ça ! C'est forcément un de vous deux ? Ah non ! C'est forcément un de nous trois ! Ah, c'est celle-là ! Oui ! C'est celle qu'on a développé ensemble ! Ça va aller très bien ! Mais lui, il joue toujours comme ça avec les plaques ! Et ce midi, elle est tombée dans la salle des bonnes terres ! Bon, pas de bon discours ! Faut la refaire, ces plaques ! Mais qui va y bien revenir ? Ça, ça m'étonnerait ! Oui ! Ça m'étonnerait aussi ! Il était tellement pénible et bien dans la photo ! Ah, mais c'est Monsieur Truc ! Oui ! Pas la peine qu'il y revienne ! De mémoire, je le photographie ! Il n'est qu'à m'écrire, il reviendra ! Bon, que les choses soient claires ! Je dois partir pour deux jours ! J'ai une affaire à régler, mais dans deux jours, je suis de retour ! Au revoir ! J'espère que je peux compter sur vous ! Vous ferez attention au matériel ! Vous savez que tout est là-bas dans la chambre noire ! Et soyez prudents avec le sublimé ! Euh, oui ! Il en avait y a vu une fois ! Il croyait que c'était de la limonade ! Oui, mais ça m'a rien fait ! Oui, et la mauvaise herbe de leur jeune mec ! On ferait pas mieux de fermer pendant ces deux jours ! Ah, ça vous arrangerait bien ? Oui ! Et pourquoi vous êtes là ? Euh, mais si on perd, on n'est plus là ! Si un client vient, c'est vous qui ferait la photo ! Non, c'est pas photographié ! Vous nous avez jamais montré ! On a tout juste pu développer un peu avec cette petite patroire ! Mais, ça fait assez longtemps que vous êtes là ! Vous m'avez vu faire et vous avez toujours regardé ! Euh, mais je n'ai jamais fait attention ! Mais euh, si beaucoup de monde vient, il faudra aussi les photographier ? Personne ne viendra chez nous ! Et pourquoi personne ne viendrait ? Il faudrait que ce soit par hasard ! Mais si toute une chorale vient, il faudra aussi la prendre en photo ? Naturellement ! Il veut dire, s'il aime bien vraiment beaucoup, d'un seul coup, quelques milliers d'un coup ! Voyons, il n'y en viendra pas des milliers ! Non, mais ce qu'il veut dire, c'est, s'il s'avisait de venir ! Bon ! Vous savez que nous avons déjà suffisamment fait des photos de Roux ! Oui ! Il vous suffit de servir convenablement la clientèle, de leur faire prendre de belles poses, pour avoir de belles photos ! Bon ! Maintenant, je m'en vais ! N'oubliez pas, dans deux jours, je suis de retour ! Ah ! Autre chose ! Surtout, vous ne fumez pas ! Bon ! Je m'en vais ! Au revoir ! Bah, vous êtes bien pressé ! Vraiment, il exagère ! Oui, ça te va bien, toi, de dire ça, hein ! Au revoir, que tout se passe bien ! Ouais ! J'ai bien fermé, ayez-vous un prix ! Et maintenant, on arrête tout de suite de travailler ! Et qu'est-ce qu'on veut maintenant ? Plus rien ! On arrête de travailler, on cache le travail, qu'on ne le voit plus, et on prend le jour de congé ! La femme de ménage, elle est déjà passée ! Sinon, il n'y a bien personne ! Le facteur, il me s'écrit quand on va dans la boîte aux lettres ! Et toi, tu descends ! Tu te fais prêter un gramophone ! Oui ! Suisse fort des lumières ! Fait une fête en lampion ! Et voilà, ça peut être ma petite Charlotte ! Et si quelqu'un, vous se fait photographier, qu'il aille à faire une autre photographe ! Je suis froid ! Je ne crois pas ! Il y a des gens qui insistent, hein ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, Rich ! Allez, pense ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte ? Vous n'avez pas entendu ? Comment ? La sonnerie ! Aujourd'hui ? Là, maintenant, à l'instant ! Trois sonnus ? Pourtant, j'ai sonné six fois de suite ! Non, trois fois seulement ! Ah ! Ça vous revient ! Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai tout recouvert ! Parce que quand vous êtes parti, il y a un vent ! Ou venu tout d'un coup, qui a fait tout souffler par terre ! Un vent ! En fait, c'était une tempête ! Tout d'un coup, un vent ! Et rentré ! On était nous-mêmes, complètement soufflé ! Mais... Là ! Qu'est-ce que c'est, là ? Là ! Ouh là ! Mais qu'est-ce que c'est ? Un verre, luisant ! Oui ! Tout raide ! Mais ça fume ! Alors, c'est un verre, mon ! Comment cette cigarette est venue ici ? Les gosses... Les gosses n'arrêtent pas d'hésiter de trouper la fenêtre ! De boule de neige, de pierre, etc. Où est-ce que vous voyez une fenêtre ? Où est-ce que vous voyez une fenêtre ? Où ? Mais qui-qui-qui-qui-qui nous a montré la fenêtre ? Dans notre ancien atelier, il y avait une fenêtre ! Mon Dieu, ça va être quelque chose ! C'est deux jours ! Je suis là, monsieur, qu'est-ce que c'était vous ? On nous regarde tout de suite ! Mais si ça avait été un client ! Ça n'était pas, c'était vous ! Mais si ça avait été ! Mais ça n'était pas ! Bon, maintenant, je sais à quoi m'en tenir ! Le hasard a voulu que je revienne, parce que j'ai oublié mon portefeuille, voyez-vous ! Il est où ? Il est dans la chambre, non ! Ah ! Dans la chambre, non ! Ah ! Dans la chambre, non ! Oui ! Il est à 7 francs et 50 centimes dedans ! Parce que vous avez marqué avec deux ou plus ? Ah bah ! Beaucoup moins souvent ! Oui, hein ! C'est parce que j'ai cru que c'était mon portefeuille ! Et c'est seulement après qu'il m'a dit que je n'en avais pas ! L'un ou l'autre, c'est du pareil ou même ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Impossible de me souvenir ! Oh ! Débucelle, débucelle ! Mais là où l'est, c'est pour ta portefeuille ! Bon ! J'ai trouvé ! Maintenant, je m'en vais ! Ouais ! Que tout se passe bien ! D'accord ? Dans deux jours, je suis de retour ! Surtout, quand ça sonne, vous ouvrez la porte ! Si j'entends dire quoi que ce soit, à mon retour, vous aurez affaire à moi ! Euh... Vous allez encore revenir là tout de suite ? J'ai pas de questions à ce moment, je t'en fais une gifle ! Ah, on s'est bien fait à voir ! Tu es si malin ! C'est toi qui a dit qu'on ne devait pas ouvrir ! Comme tu devais réaliser une fiette à l'ampion ! Merci bien ! Quand ça sonne, comment savoir qui c'est ? Il devait y avoir une sonnerie, rien que pour elle ! Oui... Mais maintenant, c'est déjà trop tard ! Mais maintenant, je suis tranquille ! Et nous vous sommes d'ouvrir ! Elle les vient de rappeler ! Encore ! Maintenant, on va savoir ! Allerich ! Allerich ! Allerich ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais sacré de tonnerre ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi, une fois de plus, vous n'ouvrez pas cette porte ? Pourquoi ? C'est que, justement, j'étais pas là ! J'étais justement là-bas, dans l'Assemblée Noire ! C'est moi qui étais dans la Chambre Noire ? Non, non ! C'est moi qui étais ! Avant de mentir ! Tu étais là-bas ! Non, mais... Non, non, non ! J'étais là-bas, c'est sûr ! C'est possible qu'il était aussi là-bas, dans l'Assemblée Noire ! Mais il n'est pas vous, dans l'Assemblée Noire ! Et vous n'avez rien entendu non plus ? Ben non, dans l'Assemblée Noire ! À votre avis, que se serait-il passé si ça avait été un client ? Mais ça n'était pas ! C'était vous ! Une fois de plus ! Si ça avait été ? Impossible ! Comment ça, impossible ? Oh ! Ça va être quelque chose, ces deux jours ! Dommage que je sois obligé de partir ! Sinon, je vous foutrai dehors, sur le champ ! Mais, au premier du mois, vous débarrasserez le plancher tous les deux ! Oui, tu veux bien te défiler, pocheton ! Au revoir ! Voyou ! Il n'y a rien de cette grand manichel ! On est sacré mon bête tous les deux ! On a rêvé ! Vous pensez qu'elle allait revenir ? Elle est tellement rétonne ! Tu vas voir ! Elle va encore revenir plusieurs fois ! Je la connais l'animal ! C'est possible ! Mais je te le garantis, cette fois elle ne nous y reprendra plus ! Maintenant, dès que ça sonne, hop ! La porte elle est ouverte ! Le mieux, ce sera encore que j'ouvre avant que ça sonne ! Oui ! Oui ! Maintenant, je m'installe là-bas jusqu'à la mansoie ! Et j'attends qu'elle revienne ! Et dès qu'ils s'assemblent ! J'ouvre les médias ! Bonjour, je viens chez le photographe ! Elle n'est pas là, qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais faire photographier mon petit fils ! Vous l'avez amené ? Là ? Elle est petit pour être photographieuse ! Vous décidez, vous allez le photographier ? Ma patronne, elle n'est pas là ! Ah bah ! Bon bah, je vais l'attendre alors ! Elle va revenir ! Elle va revenir ! Elle va revenir... Quand ? Demain, après-demain ! Elle revient après-demain matin, ma patronne ! Je ne vais pas attendre jusqu'à après-demain, voyons ! Mais madame ! Alors, pourquoi vous êtes-vous assise ? Vous décidez ou vous allez le photographier, cet enfant ? Allez donc chez machin-truc, à la rue Aménie, vous faites des photos splendides ! Oui ! Oui ! Et il est ni meilleur massé que nous ! Mais absolument pas ! Mais c'est votre boutique qu'on m'a recommandée ! Alors moi, je vais nulle part ailleurs ! Par qui, grand Dieu ? Par des amis ! Mais qui tiennent leurs langues la prochaine fois ! Il ne faut pas dire ça ! Cette dame va tout raconter à notre patronne ! Et une fois de plus ! Elle va nous voterer à la porte ! Voilà ! Vous allez prendre une photo de mon petit-fils ? Non, fais-le donc, toi qui es si malin ! Mais c'est très froid, rien à faire ! On photographie ! Bien fait, bien fait ! Et on va bien rigoler ! Ah, les petits-enfants sont beaucoup plus difficiles à photographier que les vieux ! Ah, tu es bienvenue, chaman ! Ça va aller ! Où est-ce que je vais la soirée les enfants ? Sur la sieste ou par terre ? Elle est couche toujours tout nue sur la poudre-bête ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon Dieu bon sang ! Mais c'est bien vrai ! Bon madame ! S'il vous plaît ! Otez-moi tous ces vêtements ! Euh... Otez tous les vêtements ? Oui ! A poil ! Oui, complètement ! A poil, s'il vous plaît ! A poil ! A poil ! A poil ! Un peu plus de lumière s'il te plaît ! Oui ! A poil 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 ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ouh ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais euh... Vous avez dit... Pfff ! A côté de tous les vêtements ? De l'enfant ! Les vêtements de l'enfant ! Ah ! Oh là là ! De l'enfant ! Ah ! Vous savez... Vous ne vous faites ni chaud ni froid, nous ! Arrête un peu avec cette sirène ! Arrête ! Arrête de brailler ! C'est juste un photographier, ça fait pas mal ! Arrête tes enfantillages ! Ah ! Voilà ! Ouais ! Mais qu'est-ce que vous venez de faire ? Comment ? Vous ne pouvez pas être sur la photo ? Mais j'avais de la vie ! J'ai cru que vous étiez la mère ! Mais... Mais j'avais de la vie ! C'est pour faire une surprise ! Je suis la grand-mère ! Oh ! Bon, mais tant pis hein ! Maintenant que vous êtes sur la photo ! Mais tant pis, vous c'était sûr ! Mais... Mais absolument pas ! Mais il faut me refaire une autre photo, rayon ! Je crois quand même pas qu'on va gâcher notre pédicule pour ce morveur ! Vous l'avez bien dit d'aler, c'est un vrai photographe ! Allez ! Mais... Tenez ! Reprenez votre tronfin et les va arrasser de la place ! Mais ouais ! Bon, allons-y ! Mais... C'est quelle insolence ! Ouais ! Oh mais voyons ! Voyons ! Oh mais... On va... On va recommander votre boutique à la loi ! Mais... Oh ! Mais qu'elle t'en dit ! T'en dit oui ! Mais qu'elle t'en dit ! Mais on n'est pas les noirs ! C'est pas notre boutique ! C'est pas la peine de nous recommander ! On est bien contents quand il n'y a personne ! Quelque chose cette bonne femme ! Qui sait qui l'on a catapulté celui-là ? Qu'est-ce qui vous voulez ? Bonjour ! Je veux une photo ! Oh ! Un pin ou un buste ? Qu'importe ! Une photo ! Vite ! Arrêtez ! Je veux une photo ! Vous ne semblez pas savoir qui je suis ! Mon nom ! C'est Miguel ! Le bourre ! Oh non ! L'adition de ne rien lui couper sur la photo ! Arrêtez l'honnétif ! Non mais vous vous croyez à ton permis ? On va se laisser écouter rapidement ! Permettez que je vous exécute ? Oui ! C'est moi qui exécute ! C'est moi le bourreau ! Réveillez les moustaches ! Réveillez les personnages ! Il se crèche dans la main ! Il me touche les moustaches ! Dépuise-toi qu'on se débarasse ! S'il vous plait ? Si j'ai amicalement vous demandez de regarder... Pas amicalement ? Oui, avec l'air un peu, un peu plus vivant, s'il vous plaît. Ça ! Je ne peux pas ! Un petit sourire ! Je ne rupe pas ! Effectivement, ça va pas avec sa profession, mais comme ça, on peut rien faire. Mais comme ça, ça ne va pas ! Vous avez l'air d'un mieux-fouc ! Un salaud ! Attends, il va rire. Un, deux, trois, le petit oiseau va sortir ! Dégagez-le ! Bon, si elle ne rupe pas, moi, je ne vais pas somber. Ouais, t'as raison, il n'est pas sensible à ce genre de choses. Attends. Ah là 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 ! Il arrive ! Merci, terminé ! Attends, couche-toi par moi, toi, Claude ! Dans 8 jours ! Non, mais c'est trop tard ! Dans 7 jours ! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, Elle tourne la boutique ! C'est parce que la patronne n'est pas là ! Il a certainement oublié quelque chose. Viens vous en prie entrée. Vous le direz ? Nous voudrions des photos pour notre anniversaire de mariage. Vous aussi ? Combien ? Une demi-douzaine s'il vous plaît. On en aura pas assez ? Mais nous voulons des photos de nous, ça ce n'est pas nous. Ah vous voulez des photos avec vous dessus ? On va les faire spécialement. Bien sûr, c'est ce que nous voulons. Mais celles-là vous les auriez moins cher. Elle traîne chez nous depuis des années, personne n'est venu les chercher. Cela ne me convient pas. Nous sommes venus tous les deux uniquement nous faire photographier. Allez, dis-moi j'en prie, mettraîne là-bas s'il vous plaît. Allez. Reculez encore un peu s'il vous plaît. Là, vous pouvez être tranquille. Ça sera des photos magnifiques. Mais attention, je veux de belles photos modernes. Oui, oui. Est-ce qu'il faut absolument que la tête soit dessus ? Mais quelle question ? Bien sûr qu'il faut qu'elle soit dessus. Voilà, tu as tout le cas à faire jusqu'à là. Et ensuite, rien que la tête. Et puis, oh la colère par là-dessus. Oui. J'ai l'impression que vous ne savez pas du tout photographier. Bon, je serais bien vous photographier, mais pour ça il faudrait que vous vous agenouillez. Comment ça, agenouiller ? Peut-être que j'ai agenouillé. Voilà qui est mieux. Comme ça, au moins lui, il sera dessus. Ça ne va pas, c'est qu'il est trop grande. Première pause. Vous aussi. C'est original. Vraiment, il est bien. Mais dis donc, Heinrich, il n'y a pas de négatif ? Qu'y a-t-il ? Rien, rien. Un petit détail. On recommence. Non, non, maintenant ça suffit. Manifestement, vous ne savez pas photographier. Vous faites encore une photographie de ma femme. De la tête au genou, puis on s'en va. Au genou. Au genou ? Parfait. Mais qu'est-ce qu'ils vous font ? Regardez sous les jupes de ma femme comme ça. Je n'ai l'air pas ça. Comment voulez-vous que je n'ai pas fait la jambe sur la jupe et par-dessus ? Quelle bombe d'idiot, c'en est trop. Viens, on s'en va. Attends, mais vous étiez trop craint. Pour vous, il faudrait un atelier grand comme la piste de bowling. Quelle ânerie, mais quelle ânerie. Il n'a pas d'objectif assez grand pour vous. Non, non, vous êtes les deux des bons ariens. Non, non, attends, attends. On n'y pour rien. On n'y pour rien. À moins qu'on fasse une photo en diagonale. Tenez, couchez-vous donc là. Oui, commencez à me coucher. Oui, 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 oui. Couchez, s'il vous plaît. Voilà. Ici, s'il vous plaît, madame. Ça sera une photo en diagonale. À l'instant, s'il vous plaît. Dieu tout puissant ! Ouf ! Ouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada